Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, on va parler d'ouvrir une franchise de vin, Cavist Nicolas. Et en fait, ça vous paraît peut-être logique, mais ça n'est pas du tout, parce qu'en fait, Nicolas ne franchisait plus depuis très longtemps déjà. Souvent, on me demandait, voilà, je sais que souvent les gens étaient intéressés, parce que Nicolas, c'est une marque qui est excessivement ancienne. Ils ont été fondés en 1822, donc vous voyez, ça fait quand même près de 200 ans maintenant. Ils possèdent un très très gros réseau, je pense que vous les connaissez tous, Calicavis Nicolas, c'est plus de 550 magasins. Et pourtant, ils n'étaient pas ouverts à la franchise. Alors, ils l'ont eu fait à une époque, je pense que c'était dans la fin des années 90, ils ont ouvert quelques magasins en franchise. Mais après, ils ont rapidement, entre guillemets, refermé les vannes. Et donc, tout leur développement, toutes les boutiques Nicolas qui s'ouvraient, c'était des succursales, donc qui appartiennent directement à l'enseigne. Donc, c'est vraiment une nouvelle, en fait, très importante que Nicolas, aujourd'hui, se relance en franchise. Je sais que ça va aussi intéresser du monde, parce que même s'il y a d'autres enseignes, naturellement, qui ont profité, entre guillemets, de l'absence de Nicolas, pour se lancer en franchise comme Cava20, eh bien, voilà, la notoriété, c'est aussi important. Et Nicolas a vraiment une notoriété très importante, en tout cas sur le territoire français. Et par conséquent, ils ont aussi une très, très grosse clientèle. Alors, Nicolas en franchise, on va dire quels sont les termes, un petit peu, pour se lancer. Alors, un apport d'environ 50 000 euros pour un investissement global de 150 000. Ce qui est, on va dire, un ratio classique, on dit toujours un tiers d'apport, deux tiers de financement. Une très large gamme de produits, 1500 références. Par contre, juste une chose que vous devez savoir sur les franchises dans le domaine des alcools, c'est que les marges sont relativement réduites. Naturellement, quand vous avez, quand vous achetez une bouteille de vin, vous ne faites pas x3 dessus. Si vous achetez une bouteille 5 euros en tant que caviste, vous ne la revendrez jamais 15 euros à votre client. Donc, les marges sont assez faibles. Par contre, voilà, du coup, il faut se rattraper sur le volume ou sur des paniers moyens élevés. Quand on vend, si on vend des belles bouteilles, qu'on est dans un beau quartier, un quartier un petit peu chic, souvent les gens, eh bien, ils vont chez le caviste parce qu'ils veulent des bouteilles, on va dire, plus haut de gamme qu'au supermarché. Donc, vous pouvez relativement facilement avoir un panier moyen élevé en fidélisant votre clientèle et en ayant une clientèle de qualité. Donc, je pense que c'est un domaine qu'il faut regarder. C'est un domaine qui vend, ça on le sait, puisque Nicolas s'est très fortement développé. Plus de 500 points de vente, c'est quand même énorme. Par contre, c'est concurrentiel aussi. Donc, il faut faire attention. Il faut bien choisir votre lieu d'implantation. Mais tout ça, voilà, il faudra le voir si vous décidez d'avancer sur ce projet dans cette direction. Voilà, il faudra juste être vigilant à vraiment se mettre dans une zone, on va dire, intéressante, à un bon flux de passage. Et sans qu'il y ait déjà trois concurrents à côté. Mais j'espère que, voilà, ça vous a fait plaisir si vous étiez intéressé par les franchises de vin et en particulier par Nicolas. Puisque donc, depuis cette année, nous sommes actuellement, quand je tourne cette vidéo, en 2017, Nicolas a annoncé qu'ils étaient à nouveau ouverts à la franchise. Et puis, si vous voulez les contacter, je suis allé jeter un oeil. Vous allez tout simplement sur leur site internet et il y a un formulaire pour, voilà, avec quelques questions. Voilà, si vous souhaitez vous lancer en franchise. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec les gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Comme toujours, en ce moment, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Vous verrez, il contient plein de bons conseils et surtout comment se lancer avec seulement quelques milliers d'euros. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour le télécharger. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada